Maman, ce n'est pas une question d'aimer ou pas. Non, c'est comme un accord, comme un contrat. Tout ce qui compte, c'est que Mauricio cesse de me parler et nous oublie. Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes ? Les gens se marient quand ils sont amoureux, c'est comme ça. Quand ils sont amoureux, Anna Maria, tu t'entends parler ? Eh bien quoi ? Je sais que j'ai l'air folle quand je dis ça. Mais je pense qu'une femme doit épouser un homme qu'elle aime. Parce que dans le mariage, il y a aussi l'intimité, par exemple. Maman, David est au courant. Ma chérie, c'est ce qu'il te dit maintenant, parce qu'au fond, il espère toujours que tu ressentes la même chose que lui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passera quand vous allez faire l'amour ensemble ? Maman, je suis enceinte. D'accord, mais tu ne vas pas le rester toute ta vie. Pour l'instant, je veux juste que Mauricio me laisse tranquille, c'est tout. Car c'est l'homme que tu aimes vraiment. Je me trompe ? N'insiste pas plus. Je ne veux pas que tu sois impliquée. Je ne suis pas impliquée. Pas en tant que femme, juste en tant qu'avocat. Mais mon histoire avec la société de construction et tout ce que je t'ai raconté, c'était pas prudent. Tu dois avoir quelqu'un pour t'épauler. Et je suis là. Vivi, je n'ai aucune preuve. Je t'aiderai à en trouver. Tu vois, c'est exactement ce que je ne veux pas. Je veux simplement que tu restes aussi loin de Rogelio que possible. Il faut que... que tu saches que je tiens à toi. Il m'a appelé lui-même pour que je te défende. Et c'est absolument parfait. Il pense qu'il est en train de t'utiliser, que tu es son allié et pas son ennemi. Je ne partirai pas sans savoir de qui il s'agit. Je vais t'aider et mettre Rogelio en prison. Mais je veux que tu me dis son non. Écoute, Rwana, tu fais une très grosse erreur. Anna Maria, tu crois vraiment que nous, on n'a pas fait d'erreur ? On s'est toutes les deux faites à voir par les fleurs, par Cupidon qui aurait piqué nos cœurs avec ses flèches. Et regarde-nous maintenant. Maman, je te comprends. Mais il faut que tu me comprennes. Oui, d'accord, j'aime Mauricio. Et alors, ça fait quoi ? Il ne m'aime pas. Il s'est moqué de moi. Il a trompé sa femme. C'est un homme mauvais. Tu peux aussi être toute seule. Et le laisser me prendre mon enfant ? Bien sûr que non. On est là. On peut t'aider, nous. Écoute, Anna Maria, David est quelqu'un de bien. Il est loyal et il l'aime. Elle sera heureuse. Et tu crois que lui sera heureux ? Ma chérie, ne te mens pas à toi-même. Tu crois vraiment que David mérite une femme qui est amoureuse de quelqu'un d'autre ? Je vais réussir à oublier Mauricio. Encore une fois, tu te mens. Ma chérie, tu parles sans arrêt de la vérité, de l'honnêteté. Et pourtant, tu mens à David. Tu lui fais des promesses et tu ne sais même pas si tu pourras les tenir. Bonjour. Ah, bonjour, David. Vous allez bien, Soussena ? Oui, très bien, merci. Viens, entre. Excusez-moi. Rwana, on a un rendez-vous à l'église pour fixer une date. Tu viens ? Les garçons, je vous donne la liste de tous les clients qui sont censés venir aujourd'hui. Donnez-leur tout ce qu'ils voudront. Il faut que je te parle. Quoi encore ? En privé. Vous savez ce que vous avez à faire. Soyez gentils avec eux, ils vont arriver. Au travail, allez, au travail. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de si important ? C'est au sujet de Rogelio. Oh. Tu sais déjà ce qu'on doit faire avec lui. Mais quoi que ce soit, moi, je ne le ferai pas. Voyez-vous ça ? Ça y est, l'esprit du fils prodigue qui est en toi, c'est ton faire réveiller, c'est ça ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Je ne peux pas le faire, c'est tout. Tout ce que je voulais, c'était te donner la satisfaction de pouvoir éliminer une bonne fois pour toutes celui qui a fait ta vie à l'enfer depuis le jour de ta naissance. Mais visiblement, tu ne veux pas nos cadeaux. C'est plus compliqué que ça, essaye de comprendre. Je ne sais pas, mais il faut qu'on trouve une solution. Je me fiche pas mal que Rogelio meure. Il nous laissera tranquille, ma famille et moi. Mais... Mais, 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 mais... Combien de mets je vais devoir supporter dans cette vie ? Combien ? Et puis ça n'a aucune importance. Tant pis pour toi. J'ai... j'ai peut-être un joker qui pourrait tous nous sortir de cette situation compliquée, car en fait... Tu vois, un des trois enfants de ma très chère Lucia... ... n'est pas l'enfant de Rogelio. Et peut-être que cet enfant... Qui sait ? Pourrait bien vouloir tuer Rogelio. Qui ? Ah... Tu ne savais pas ? Hein ? L'un des trois enfants de Rogelio n'est pas son enfant biologique. La vie nous lance souvent des défis. Et on ne sait pas toujours pourquoi. Je sais simplement que... Tout finit toujours par s'arranger et rentrer dans l'ordre. D'une manière ou d'une autre. Enfin... Si tu n'abandonnes pas, bien évidemment. Allez. Arrête de faire la tête. Tu es plus jolie quand tu souris. Tu sais ce que tu devrais faire. Reconstruire ta vie avec quelqu'un de mieux que Mauricio. Quelqu'un qui pourrait t'aimer... ... comme tu le mérites. Quelqu'un qui pourrait faire comprendre à Mauricio quelle femme il a perdue. Tout est écrit. Tout est là. De rien. Anna Maria, il faut que je vous parle. Désolée. Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire. On en a parlé hier. Je ne veux pas perdre Rwana. Vous savez très bien ce que je ressens pour elle. Et je ne veux surtout pas qu'elle gâche sa vie avec un homme qu'elle considère comme un simple ami. Et dont elle se sent redevable. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que je ne veux plus embêter Rwana avec ça. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez que l'enfant que Rwana attend est le mien. Je veux que vous m'aidiez à faire un test pour le prouver et que ce soit un fait avéré. Comment ça ? Vous voulez que je vous aide à trouver des preuves contre ma propre fille ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je ne peux pas faire ça. Et même si je le pouvais, je ne sais pas de quoi vous me parlez, Mauricio. Rwana a fait un test qui prouve qu'elle est toujours vierge, même si elle est enceinte. Je sais qu'elle a fait ce test. Et vous ne pouvez le nier. Oui, mais même si c'était vrai. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais y faire ? Anna Maria, si vous vouliez bien me donner ce test, je pourrais prouver que l'enfant que Rwana attend est le mien, pas celui de David. Et vous pensez que je trahirais ma propre fille ? C'est bien ça ? Non, ce ne serait pas la trahir, au contraire. Vous l'aideriez à ne pas être malheureuse toute sa vie. Vous savez qu'elle n'aime pas David. Et si elle l'épouse, elle ne pourra jamais être heureuse. Ce n'est pas ce que vous voulez. Mais elle serait malheureuse avec vous aussi. Je ne lui ai jamais menti. Je ne savais pas que l'enfant qu'elle attendait était le mien. Pensez à votre petit-fils. Demandez-vous si c'est juste que cet enfant grandisse sans savoir que je suis son père. Ma fiancée et moi aimerions nous marier aussi vite que possible. Oui, bien sûr, je vois. Mais en êtes-vous sûr ? Parce que vous n'avez pas l'air très convaincue, jeune fille. C'est pour ça que je demande... Mon père, elle est enceinte. Nous sommes complètement sûrs de notre décision. et pressés parce que nous aimerions que notre fils naisse dans un foyer stable. Pas vrai, Juana ? Oui. Oui, mon père, le plus tôt sera le mieux. Même aujourd'hui. Vivi, tu comprends que je fais ça pour te protéger. Mais je veux t'aider. J'ai beaucoup de contacts. Je connais des gens qui peuvent travailler pour nous, obtenir des informations. Ils peuvent retourner leur veste. Ils peuvent dire à Rogelio que tu leur as demandé d'enquêter et ce serait la fin. Laisse-moi faire. La seule solution, c'est que tu te taises. Que tu n'en parles à personne. Vivi, ce que je ressens pour toi, c'est incroyable. Je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Nous n'avons passé qu'une nuit ensemble, mais je ne peux plus passer une nuit de plus sans toi. Il ne reste beaucoup de nuits à passer ensemble, Alfredo. Mais seulement si Rogelio est en prison. S'il continue comme ça, c'est dangereux. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose. On sera ensemble. Il ne va rien se passer. Il s'agit de... Francisco Roraz. Mon père a tué Francisco Roraz. Il est grand temps d'accuser Mauricio Vega pour la mort de Francisco Roraz. C'est tout ce que cette ordure mérite. Il a osé abandonner ma fille. Il l'a traité comme une moins que rien. Ça veut dire que la police va enfin trouver qui est le meurtrier de Francisco Roraz, monsieur Rivas ? Si je comprends bien ce que vous voulez dire. Camacho, tu as bien compris. Les gens vont enfin cesser de l'aimer. Ils ne s'y attendent tellement pas. Bon, tu sais déjà quoi faire. Ce dont on avait parlé. Exactement. Les gens ne vont pas en revenir, chef. Tant qu'ils y croient, c'est tout ce qui m'importe. J'ai comme l'impression que tu ne vas pas aimer la vérité. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu. Et tu t'es mal comporté avec moi, ce que je n'ai absolument pas apprécié. C'est pour ça que je vais te le dire, Umberto. C'est... Carlota. Carlota ? Non, non, non. Non, non, ce n'est pas possible. Tu sais, je suis désolé de t'apprendre que ta mère a aussi le droit d'avoir des secrets. Cette famille. Mais bon, elle essayait juste de se venger de ton père qui la trompait sans arrêt. Mais ça a mal tourné. Et elle a une fille. Et qui est le père de Carlota ? Tu verras que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Il faut y aller petit à petit. Je peux t'aider, Carlota. Si on peut se marier aujourd'hui, on le fera, mon père. Oui, le plus tôt sera le mieux. Attendez. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Même s'il y a un bébé qui va bientôt naître. Voyons voir. Êtes-vous absolument certain du chemin que vous allez prendre ? Êtes-vous réellement amoureux l'un de l'autre ? Ça, ce n'est pas une obligation, mon père. Comment vous l'expliquez ? David est le meilleur père pour mon bébé. Comment ça, le meilleur père ? Il y en aurait un autre ? Vous savez que l'enfant de Rwana n'est pas celui de David. Écoutez, si je peux réussir à prouver que Rwana est encore vierge alors qu'elle est enceinte, je pourrais mettre fin à cette mascarade. Et pourquoi, Mauricio ? Je ne vais pas trahir ma fille. C'est hors de question. Arrêtez de vous acharner. Vous savez très bien que Rwana n'est pas amoureuse de David. Je vais devoir vous demander de partir. Je suis au travail, là. J'ai autre chose à faire. Vous croyez à la justice ? C'est pour ça que vous êtes dans la police. Vous comprenez que ce que vous êtes en train de me faire est injuste. Vous ne voulez pas seulement que mon enfant ne me connaisse pas. Vous voulez aussi qu'un autre l'élève. Aidez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous ne connaissez rien à la justice. Vous pensez que vous avez été juste avec Rwana ? Non. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais David est en train de profiter de la situation. Franchement, dites-moi quelque chose. Vous croyez que Rwana va être heureuse toute sa vie si elle se marie avec David ? Elle ne fait ça que pour m'éloigner de mon enfant. Comprenez-moi. Je veux que tu comprennes que je te soutiens. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Avec tout le respect que je vous dois, je ne comprends pas ce que vous voulez de moi, monsieur le maire. Raphaël, s'il te plaît. Monsieur le maire, ça fait vieux croulant. D'accord, Raphaël, excusez-moi. Mais en fait, je ne me sens pas très à l'aise. Je veux simplement t'aider. Tu es la fille d'un de mes meilleurs amis. Rogelio est presque comme un frère pour moi. Et j'adore ta mère. Et ce n'est pas un secret. Elle traverse une situation des plus compliquées. C'est très gentil, mais comment comptez-vous m'aider au juste ? Tu devrais savoir que j'ai du pouvoir en tant que mère. Je peux facilement influencer les citoyens de cette ville. Il faut que l'on montre à Mauricio et à tout le monde quel genre de femme il a perdue avec ses bêtises. Comme ça, les gens ne te verront plus comme une victime. Mais plutôt comme une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et comment vous comptez faire ça exactement ? Je veux que tu sois à mes côtés. Comme ça, ils pourront voir à quel point tu es forte et fière. Personne n'osera faire des commentaires stupides. Et personne ne pourra te faire de mal. Carlota n'est pas la fille de Rogelio. C'est la vérité. Ta mère a trompé ton père et Carlota est née de cette infidélité. Avec qui ? Qui est le père biologique de Carlota ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça si tu ne veux pas tout me raconter ? Le père de Carlota est le seul homme. Que ta mère ait jamais vraiment aimé, Umberto. Raphaël, tout va. Ta mère était très jeune. Tout ce que je sais depuis le début, c'est que Rogelio est un bon à rien. Et c'est un opportuniste. Mais comment maman a connu Raphaël ? Rogelio et Raphaël sont les meilleurs amis du monde depuis l'université. Et Raphaël a eu des vues sur ma fille depuis. Depuis qu'elle a commencé à sortir avec Rogelio. Il voulait faire des affaires avec la famille, entrer dans notre business, mais bien sûr, je l'en ai empêché. Mais il y a quelque chose chez lui que j'admire. Il est persévérant. Même si cette persévérance l'a poussé à négliger la famille qu'il venait tout juste de fonder. Et du coup, Raphaël a profité de sa négligence pour que ma douce Lucia commence à s'intéresser à lui. Mais Rogelio ne s'en est jamais rendu compte ? Et comment tu sais tout ça ? Un homme ne perd jamais de vue ce qui l'entoure. C'est très important, d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que ton père est un véritable imbécile. Il a repoussé toute sa famille. Il en mérite toutes les conséquences. Et pourquoi tu ne lui en as jamais parlé ? Tu ne lui as jamais fait comprendre que sa fille pourrait bien ne pas être la sienne ? Pourquoi faire ? Tu ne peux même pas savoir à quel point ça me fait rire de savoir que la seule chose que cet abruti de Rogelio ait réussi à aimer de toute sa vie n'est même pas à lui. Va voir, Désiré, maintenant. On va mettre le plan en marche. Essayez de mettre le bazar au magazine. Et quand il ne restera absolument plus rien, Mauricio, on pourra l'accuser d'avoir tué Francisco Robas. Excusez-moi, monsieur, mais il y a encore quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. Comment vous pouvez être sûr que Vegard tombera dans le piège ? Ma fille a enfin fini par ouvrir les yeux. Et en ce moment, elle a très envie de se venger. Et toutes les hyènes des médias vont se régaler avec toutes ces histoires, Mauricio et son divorce. Oui, évidemment. Beaucoup vont penser qu'il divorce parce qu'il a perdu les élections. C'est encore mieux que ça. En plus du divorce, il est en ce moment avec la femme du défunt. Et par ailleurs, ça lui permet de ne pas avoir à payer une dette de plusieurs millions et de garder son magazine. Personne ne pourra dire qu'il n'avait pas parfaitement préparé son coup. Dans le cas du meurtre de Francisco, tout accuse Mauricio. Oui, comme tout m'accusait avec les documents que mon père a présentés à la conférence de presse. Vivi, il faut que tu comprennes que tout est prévu pour que Mauricio ait l'air coupable. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je connais mon père. Mauricio est son pire ennemi, ainsi que tous les gens du magazine. Mais pourquoi tuer Francisco ? Mauricio avait un mobile. Tout le monde sait qu'il avait une grosse dette et qu'il voulait garder la direction du magazine. Oui, mais on sait tous les deux que Mauricio n'est pas capable d'une chose pareille. Je ne comprends toujours pas. Tu sais, je ne dis pas que Rogelio l'a tué de ses propres mains. Mais il faut que tu comprennes que mon père est très puissant. Il connaît beaucoup de personnes dans les pires cercles de gens de cette ville. Les preuves qu'il a sont fausses, c'est sûr. Alfredo, je suis désolée, mais si tu en es aussi sûr, on doit en parler à Mauricio. Il faut qu'il le sache. Mauricio, allez lui parler. Vous alliez dire quoi ? Que Rwana m'aime toujours ? Et ça changerait quoi ? Quel est l'intérêt d'aimer un menteur comme vous ? Vous n'êtes pas un homme de confiance. Je sais ce que c'est, j'en ai fait l'expérience. J'ai cru que l'amour pouvait faire changer les hommes comme vous, mais non. Ceux qui naissent menteurs et traîtres ne font que s'empirer au fil du temps. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de mensonges, mais aucun de ma part. Je vous jure que je n'ai jamais su que l'enfant que Rwana attendait était de... Arrêtez, ça suffit ! Ça suffit, Mauricio. Il faut que vous compreniez que Rwana va se marier avec un autre homme. Laissez-la tranquille. Et je vous promets sur la vie de mon petit-fils que je ferai tout ce que je pourrais pour que vous la laissiez tranquille. Vous avez raison, mon père. Vous avez raison, je ne peux pas mentir dans une église. Attends, Rwana, attends, on peut aller dans une autre église s'il le faut, non ? Le problème, c'est votre grossesse, c'est ça ? Oui, David n'est pas le père de l'enfant. Et j'imagine que le vrai père ne veut pas reconnaître l'enfant. Je veux que Rwana soit la femme la plus heureuse de la planète. Mais pour ça, il faut qu'on se marie. Pour que personne ne puisse nous séparer et que j'élève ce bébé que j'aime déjà. C'est un peu dur pour moi de l'accepter, mais... Oui, j'ai perdu ce que j'aimais le plus au monde. Et je me sens perdue maintenant. Je vais te proposer une chose. Puisque tu n'as pas pu avoir d'enfant malgré tout ce que tu as essayé, que dirais-tu d'être en charge du département des problèmes des enfants à la mairie ? Je ne sais pas. Réfléchis bien avant de me dire non, Carlotta. Réfléchis. Tu pourrais faire partie de mon équipe et comme ça, ça te changera les idées et ça t'occupera. Et en plus, tu gagneras beaucoup de pouvoir et d'influence. Tu n'aurais plus besoin de dépendre d'un homme comme... Eh bien, comme Mauricio. Tu peux me faire confiance, Carlotta. Je suis très différent de Mauricio. Est-ce que vous pensez à ce que Rwana fera dans cinq ou dix ans ? Je ne suis ni sorcière ni voyante, Mauricio. Et vous ? Vos mauvaises expériences ne vous ont pas fait réfléchir sur le fait que Rwana sera malheureuse si elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas ? Donc, vous allez jusqu'à me rappeler que j'ai été malheureuse en amour. Vous avez raison, Mauricio, c'est vrai. Et oui, ma fille vous a aimé. Mais vous et votre entourage vous avez pris soin de tout détruire. Tout ce qu'elle ressentait pour vous. Et ce qui s'est passé pour elle dans son cœur, c'était vrai, c'était pur. Mais vous vous en fichiez. Ça n'avait pas de valeur. Par contre, David fait tout ce qu'il peut pour elle. Je suis désolé d'insister. Mais Rwana n'aura pas à subir tout ce que vous avez subi, Anna Maria. Elle ne subira rien du tout. Parce que Rwana est bien plus forte que moi. J'ai fait confiance à des hommes qui m'ont brisé le cœur. Mais pas Rwana. Elle a vite compris qu'elle ferait une erreur avec vous. Grâce à vous, ma fille n'a pas besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Et c'est ce que David fait tous les jours. Cet homme pourrait donner sa vie pour elle. Et c'est le premier homme à qui je peux faire confiance parmi tous ceux de ma famille. Oublie ça, Vivi. Je ne peux rien dire à Mauricio et encore moins quelque chose de si grave et sans aucune preuve. Mais tu viens de me dire que ton père était responsable de la mort de Francisco. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai aucune preuve. C'est encore mieux. Mauricio est un suspect. S'il sait qu'on peut suivre une autre piste, ça va le rassurer et lui donner la force de chercher des preuves. Ah oui ? Et s'il ne me croit pas ? Pourquoi ça ? Mauricio et moi, on n'est pas vraiment amis, je te signale. Il n'aurait pas de raison de me croire. Tout ce qui compte, c'est de stopper Rogelio dans son élan. Il en a déjà assez fait. Vous n'avez pas à être amis jusqu'au laborateur. C'est ironique, ça. Je n'aurais jamais cru être un jour du côté de mon beau-frère. Enfin, mon ex-beau-frère, je devrais dire. Dis-toi juste que tu es du côté de la justice. Qu'est-ce que vous faites là ? Quel plaisir de vous voir, Désiré. Maintenant que Jessica est sortie, on peut parler tranquillement. Asseyez-vous. Vous êtes là depuis combien de temps ? Ça ne va pas à la tête, comment êtes-vous rentrés ? Je ne suis pas venu pour parler de ça. Je suis venu pour parler de l'accord que vous avez passé avec Rogelio. Quel accord ? L'accord à propos de Francisco Roraz et Mauricio Vega, Désiré. Il est temps de mettre le plan en place. Oui, Rogelio m'en a déjà parlé. Ce n'était pas la peine d'envoyer un larbin pour me le rappeler. Chut ! Un peu de respect, s'il vous plaît. Mon patron vous a peut-être déjà dit quelque chose. Mais je suis venu pour qu'on passe de la théorie à la pratique. Si vous n'arrivez pas à mettre Mauricio Vega dans votre lit comme prévu, vous êtes prévenu, vous en subirez les horribles conséquences, Désiré. Alors ne tombez pas amoureuse. Rogelio pense visiblement que je suis une imbécile. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais. Parfois on pourrait avoir des doutes, Désiré. Eh bien, qui manque de respect à qui maintenant ? Ça m'est égal. Peu importe. Dites à votre patron que j'ai bien compris que le but est d'éliminer Mauricio Vega. Ça a toujours été le but. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est parfait que ce soit clair pour vous, Désiré. Parce que sinon vous auriez gagné un aller simple pour le paradis. Aux côtés de votre défunt mari, Francisco. Bonne journée. Et que se passera-t-il si le véritable père de cet enfant revient sur sa décision et réclame de voir son fils ? Dites-moi. Il n'a aucun droit, cet enfant est à moi. Il ne sait absolument rien passer entre lui et moi. Je suis tombée enceinte de lui par erreur. Mon père, tout ce qui compte c'est que je sois là. Et ni Rwana ni son enfant ne manqueront de rien. Je vais leur donner tout ce dont ils auront besoin. On sera une vraie famille. Et je serai toujours là pour les protéger. Vu tout ce que vous me dites, il paraît évident que vous êtes très amoureux de cette jeune femme, monsieur. Mais qu'en est-il de vous, Rwana ? Est-ce que vous ressentez la même chose pour David ? Ou est-ce que vous vous embarquez dans ce mariage seulement parce que vous êtes perdue ? Je ne comprends pas. J'ai vu votre visage se refermer lorsqu'on a parlé du père de ce bébé. Cet homme a un impact sur vous, Rwana. Est-ce pour cela que vous voulez vous marier ? Ou simplement parce que vous êtes amoureuse de David ? Si vous m'aviez demandé il y a quelques mois si je voulais épouser David, j'aurais répondu non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que j'étais différente avant. Je voulais partir et voyager à travers le monde. Je ne pensais qu'à moi. Tout a changé maintenant. Je ne suis plus cette Rwana. Je suis Rwana, la future maman. Et puis, David mériterait que je ressente la même chose pour lui. Oui, vous savez quel genre d'engagement un mariage représente ? Ce n'est pas rien. Oui, je sais. C'est un gros engagement, mon père. Mais combien de couples se marient alors qu'ils s'aiment et divorcent ? Beaucoup. Oui, beaucoup. Parce que le plus important, c'est de s'engager à être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Et en plus, je sais... Je sais que je vais finir par tomber amoureuse de David. Mon enfant a besoin d'un père et David sera le meilleur du monde. J'en suis sûre. Eh bien, je dois bien admettre que oui, 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 il y a des amours qui grandissent avec le temps. Ce n'est pas l'idéal. Mais il y a des couples qui ont... qui ont commencé comme ça et qui ont duré toute la vie. Rwana, je serai toujours à tes côtés. L'amour que je ressens pour toi est tellement fort que je suis sûr que nous serons heureux. Mais ce n'est pas vrai, laissez-moi tranquille ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mauricio ? Je ne vais pas trahir ma fille ! S'il vous plaît, aidez-moi, c'est mon dernier espoir. Écoutez, si je vous demande de me donner les résultats du test de virginité de Rwana, c'est parce que j'aime mon enfant. Parce que la dernière chose que je voudrais, c'est qu'on me l'enlève. Je ne suis pas dupe, je ne crois absolument rien de ce que vous dites. Vous n'avez pas remarqué que j'essaye juste de faire les choses bien ? Parce que si je le voulais, j'irais voir un juge et je lui demanderais de forcer Rwana à faire un test de paternité pour prouver que cet enfant est le bien ! Si vous osez faire ça, Mauricio, vous allez comprendre ce dont peut être capable une mère, une future policière, pour protéger sa fille. Je me fiche bien de tout l'argent que vous avez. Je vous préviendrai une seule fois, laissez Rwana tranquille. Faites comme si vous ne l'aviez jamais connue. Laissez-la enfin être heureuse avec un homme qui la mérite. De nombreuses années ont passé. Et il est temps que je révèle tout et que je détruise complètement Rogelio. Je veux voir la tête qu'il fera quand je lui dirai que Carlota n'est pas sa fille. Il va devenir fou. Ça ne va pas lui faire de mal, lui qui a tellement joué avec les gens. Je veux voir son regard se noircir lentement. Je veux voir son dernier regard, celui qui l'aura juste avant de mourir. Mais enfin, Carlota ne tuerait jamais, Rogelio ! Mais pourquoi tu penses ça ? Nous avons tous un point faible et elle ne déroge pas à la règle. Il faut juste qu'on le découvre. Et maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. Même si tu n'es pas capable de tuer Rogelio, je veux au moins que tu sois là au moment de sa mort pour lui raconter ce que je viens de te dire. Que je lui dise que Carlota n'est pas sa fille, il ne me croira jamais. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. S'il ne te croit pas tout de suite, il faut lui mettre le doute. Ça ne va pas lui plaire du tout. Tu n'es pas du tout obligé d'accepter mon offre si jamais tu n'en as pas envie. Je veux simplement t'aider, Carlota. Mais si ça ne te convient pas, ce n'est pas grave. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que... Pour commencer, comprenez que je suis à un moment très difficile de ma vie. Je suis toujours amoureuse de Mauricio et je ne vais pas bien. La dernière chose que je voudrais, c'est que ça cause du tort à quelqu'un. Mais non, enfin. Ne t'inquiète pas pour ça. Je serai toujours là pour te soutenir et pour t'aider. Tu verras que... Tu finiras par tout oublier avec le temps. Fais-moi confiance. Au revoir. Quand est-ce que tu vas parler à Rogelion ? Il faut que tu choisisses le bon endroit et le bon moment. Il doit y avoir une autre solution pour qu'il découvre ça. Je ne pense pas pouvoir le faire. Tu ne peux pas faire grand-chose ces temps-ci, on dirait. Ça reviendrait à trahir ma mère. Pourquoi je lui ferais ça ? Tout le monde ne peut pas être épargné et tu devrais le savoir mieux que personne. Il va me falloir... Me falloir du temps, c'est tout. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Du temps. Tu ne vois pas que du temps on n'en a pas. Bon, d'accord. Vas-y, va en parler à ta mère. J'ai l'impression que ça va être... Une conversation des plus agréables. Ce qu'il y a de mieux à faire pour maintenir une famille unie, c'est de semer une forme de discorde. La haine et l'ambition disent les êtres. Bien plus que l'amour. Beaucoup plus. Alors, mon père ? On peut avoir votre bénédiction ? Eh bien, je... Je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu plus, d'accord ? Vous allez devoir suivre les cours prénuptiaux. Mes enfants, ne soyez pas si pressés. Vous avez tout votre temps. Non, mon père, imaginez si David change d'avis. Mon enfant n'aura pas de père, ce n'est pas possible. Tu sais bien que ça n'arrivera jamais, Rwana. Bon, bon, d'accord. Je ne voudrais pas que ça arrive. Et du coup... Je vous marie demain. Demain ? Oui. Et voilà ton petit café. Merci, Arsenio. De rien. Anna Maria ? Quelle surprise. Une surprise ? Quelle surprise. Eh bien, c'est juste que tu rentres tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as été virée ? Oh, non, non, pas du tout. Je ne me sentais pas très bien, maman. J'ai demandé à partir tôt. Je n'avais plus envie d'étudier. Écoutez, on a une nouvelle qui va vous faire plaisir à tous, je pense. Nous avons parlé aux prêtres. Et on peut se marier dès demain. Quoi demain ? Mais pourquoi si tôt ? Et la robe et le costume et le repas, la soirée ? Rien de tout ça ? On se remet à peine de la fête de ton diplôme. Rwanda ne veut pas de grandes fêtes. On va faire quelque chose de très simple et on ne veut pas faire les choses en grand. Et on ne veut pas que Mauricio le sache. Où est-ce que vous allez vivre ? Parce que quand on se marie, on a besoin d'un toit. Dans mon appartement. C'est un peu petit, c'est fait pour un célibataire, mais ça fera l'affaire en attendant. Non, 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 hors de question. J'ai une petite maison juste à côté, je l'ai louée jusqu'ici, mais mes locataires viennent de partir. Et bien sûr, je vous la laisserai avec plaisir pour que vous puissiez avoir de l'espace. Qu'est-ce que tu en dis, David ? Tu... tu veux bien vivre avec moi et ma famille à Santa Catalina ? Tu as bien dormi ? Si tu es venu chercher le conflit, je vais t'inviter à bien vouloir sortir de mon bureau, Carlos. Calme-toi, Enriqueta. Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Et franchement, heureusement que les gens de la convention étaient très sérieux. Sinon, on n'aurait parlé que de toi et de Manolo. Carlos, tu n'as pas de travail, là. En fait, c'est Manolo qui a passé un mauvais moment. Pauvre mécanicien. Parfois, il me fait vraiment de la peine, ce petit. Carlos, arrête un peu. Pourquoi tu dis des choses pareilles ? Salut ! Il se passe quelque chose au magazine. Les actionnaires viennent tous d'appeler pour confirmer leur présence à la réunion d'urgence de demain. Une réunion d'urgence ? Qui a organisé ça ? Ça, je ne sais pas. Je voudrais tous vous remercier de nous consacrer un peu de temps. Le problème auquel nous faisons face devient très important. Nous sommes les actionnaires du magazine, c'est notre devoir. Il y a quelques mois, nous avons donné à Mauricio Vega la possibilité d'améliorer le magazine sur certains points importants. Tout ce qu'il a fait, c'est de mettre notre entreprise en danger. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cette raison que la majorité des actionnaires a finalement décidé de voter contre Mauricio, pour qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre à la tête du magazine. J'espère simplement que le nouveau sera meilleur et qu'il y aura des changements positifs pour tout le monde. Et voilà, c'était de bons locataires, mais ils ont gagné de l'argent et ont acheté une maison. Mais dis-moi ce que tu en penses. Tout ce qui compte, Arsenio, c'est que Rwana et moi soyons heureux, c'est tout. D'accord. On se retrouve à l'intérieur. David, c'est drôle de te voir ici. On dirait que tu habites à Santa Catalina. Tu passes plus de temps ici qu'au magazine. Oui, et il faut que tu t'y habitues, Jessica. Je me marie avec Rwana demain et on va emménager ici. Félicitations. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bon, je dois y aller. Salut. C'est parfait ici. Voyons voir ce que ce bébé a sous le capot. Jessica? Jessica, attends, on peut parler cinq minutes, non? David, écoute, si c'est pour m'inviter au mariage, je te remercie. Je n'aime pas les mariages de toute façon, c'est pas mon truc. Inutile d'être cynique. Tout ce que je veux, c'est... C'est que tu ailles bien, que tu ne le prennes pas comme ça. Je faisais confiance à Rwana, mais finalement, elle m'a menti sur toute la ligne, alors ça suffit. De quoi tu parles, là? Non, c'est rien, j'étais naïf, c'est tout. J'ai cru que je pourrais supporter tout ça, mais en fait, j'ai été trop impliquée et ça m'a fait beaucoup de mal. Jessica, tout ce qui m'importe à présent, c'est qu'on reste amis, tous les deux, rien de plus. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. C'est fini. Je voulais vraiment partir de ce quartier, mais on dirait que Santa Catalina veut que je reste. Ma chérie, ne dis pas ça comme si c'était une punition. La maison est très jolie. Est-ce que la chaudière marche? Oui, elle marche bien. Et si jamais il y a la moindre réparation à faire, c'est moi qui m'en charge. C'est normal, tu es le propriétaire. Juana, vous allez avoir cette maison rien que pour vous deux. Vous avez énormément de chance. Beaucoup de couples vivent avec leurs parents. Oui, je sais. Ce qui se passe dans ma vie est très différent de ce que j'avais imaginé, mais je ne me plains pas si bien comme ça. Et voilà. Merci pour ton aide, Nicolas. Je sais que tu n'aimes pas ce que je fais, mais j'apprécie que tu me soutiennes. Tu vas devenir sentimental maintenant? Écoute, cette voiture a encore besoin de beaucoup de pièces pour rouler correctement, Manolo. Ouais, mais on n'a pas d'argent. Est-ce que tu as trouvé l'info? De quoi tu parles? Tu m'as dit que tu allais chercher des infos sur la réunion d'urgence. Tu voulais simplement te cacher, hein? On n'a pas besoin de se cacher. C'est mieux si personne ne nous entend. Désiré a une idée derrière la tête. Cette réunion n'a pas été programmée pour le bien du magazine, j'en suis sûr. Oh, c'est encore une des nombreuses conséquences de la disparition de Francisco. Cette femme a maintenant des parts de la société. Et qui s'arrange d'avoir quelqu'un au magazine d'aussi ambitieux et manipulable que Désiré? Rogelio. Mais je ne comprends pas pourquoi il fallait tuer Francisco. Parce que mon père savait que ce magazine deviendrait rapidement une menace. Il savait que Mauricio découvrirait les histoires dans lesquelles il est impliqué avec le maire. Le seul moyen pour lui d'empêcher tout ça, c'était de prendre le contrôle du contenu. Mais Francisco était loyal envers Mauricio. Et c'est pour ça qu'il a fini par se faire tuer. Et Désiré? Je ne m'inquiète pas à son sujet. Désiré est intelligente, mais elle n'est qu'un pion de plus dans le grand jeu de Rogelio. Mais dites-moi... On dirait bien que vous êtes le nouveau couple du magazine. Ou est-ce que vous manigancez quelque chose? Fais attention, d'accord? Je t'attends ici, Manolo. Désiré, j'ai bien regardé. Il n'y a aucune clause dans nos contrats qui nous empêcherait d'être ensemble, Vivi et moi. Mais non, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Chacun fait ce qu'il veut ici. On a tous le droit d'être avec qui l'on veut. Surtout quand on est fait l'un pour l'autre. J'imagine que tu parles d'expérience, je me trompe? Oui, bien sûr. Vous êtes bien ensemble et je le sais, je connais très bien les rivasses. Pas vrai, Alfredo? Disons que tu en connais un plus que les autres. Je vais te dire ce que les hommes rivasses ont en commun. Ils sont toujours avec la personne qui leur est utile sur le moment. Et quand cette personne ne leur sert plus à rien, ils n'hésitent pas à s'en débarrasser. C'est vrai que tu connais ça, Désiré. Il est avec toi uniquement parce que tu es avocate. Mais crois-moi, Vivi, une fois qu'il sera innocenté de ce qu'on l'accuse, il partira, il ne voudra plus te revoir. Il faut juste que je prouve qu'il est innocent. Pour le reste, on verra. Et tu sais, tu ferais mieux de te méfier. Comme ça, on ne sait jamais. En cherchant des coupables, on peut trouver des complices. Ne me dis pas ça à moi. Je n'ai absolument jamais rien fait de mal à Alfredo, bien au contraire. Ne te sens pas visée. Je disais ça parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Roger Liorivas. Écoute, Vivi, tu peux garder tes conseils pour ton client, vu qu'il en a bien besoin, j'ai l'impression. Et si tu as besoin de quelques astuces pour savoir comment lui faire plaisir, tu as mon numéro de téléphone. Tu n'as aucun droit sur ma vie, Umberto. Mais où est-ce que tu te crois ? Comment oses-tu me crier dessus comme ça ? Qu'est-ce que tu as tant de moi ? Je veux qu'on me fasse confiance dans cette famille. Arrête un peu, Umberto. Tu n'es qu'un petit garçon qui joue les méchants. Et toi, tu n'es qu'une traînée qui joue les mères modèles. Je suis désolée, je ne voulais pas faire ça. Écoute-moi bien, maman. J'en ai marre. Marre de tous ces secrets et ces mensonges dans cette famille. Ils nous éloignent les uns des autres et nous font du mal. Tu ne vois pas que je cherche à te protéger ? Depuis quand avons-nous inversé les rôles dans cette famille ? C'est le rôle des parents de protéger les enfants et non pas le contraire. Dis-moi, maman, as-tu été la maîtresse de Raphaël Thauvard ? Oui. Je l'ai aimée. C'était le seul homme à vraiment se préoccuper de moi. Ton père a toujours été très distant avec moi. Tout ce qui comptait pour lui, c'était l'argent de ton grand-père. Et tu as eu un enfant avec lui. Mais comment sais-tu tout ça ? Je l'ai su quand j'ai appris que Carlotta était le fruit d'une infidélité avec Raphaël Thauvard. Ne dis rien, Umberto, s'il te plaît. Ne dis rien. Ne parle plus jamais de ça. De quoi elle ne doit plus parler ? Pourquoi vous parlez du mère ? Sous-titrage Société Radio-Canada